Et moi, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, de retour à Mulhouse. Un nom trop mignon pour une ville qui a aussi mauvaise réputation. Je dis ça parce que j'ai demandé sur les réseaux sociaux des choses à faire à Mulhouse. J'ai eu pleurer. Avoir le somme et aller à Bâle. Mais quand même, on m'a dit aussi d'aller au musée de l'automobile et aussi le musée du train. Tout ce qu'on a besoin pour se barrer d'ici. Je pense que vous avez cette réputation parce que vous êtes souvent comparé à Strasbourg, qui est un peu la sœur trop parfaite, tu vois, genre, elle est jolie, elle a un marché de Noël internationalement connu, elle a le Parlement européen. Mais nous, on sait que si tu grattes un peu, c'est juste une poufiasse bien chiante. C'est pour ça que j'aime ici, Mulhouse. Parce qu'ici, on ne se cache pas derrière du maquillage. Ce soir, je joue dans un entrepôt. Qui s'appelle l'entrepôt. Vous faites partie de la même famille, n'est-ce pas ? La famille Alsace. J'aime beaucoup l'Alsace. On dirait le fruit d'un père allemand, strict mais organisé, et une mère française, cool mais bordelique. Et après le divorce, c'est bien sûr, c'est la France qui a obtenu la garde, tu vois. Bah oui, c'est la maman. Même quand tu regardes la carte de la France, on dirait que l'Alsace donne un coup de coude à la main, quoi, tu vois. Prenez ça, les bouches ! Mais vous ne vous sentez pas trop français non plus. J'ai appris, en fait, ici, quand vous parlez du reste de la France, vous dites la France de l'intérieur. Vous êtes pire que le Breton, les gars. Mais j'aime être ici parce que j'adore la cuisine alsacienne. J'aime surtout ce côté léger. J'ai essayé de tout goûter, les gars. J'ai essayé vraiment de tout goûter. Premier jour, non seulement, j'ai mangé un Munster. J'ai mangé un Munstiflette. Je ne savais pas que c'était légal, ce genre de truc. J'ai dû m'hyberner le reste de l'après-midi, les gars. On a dû me réveiller pour faire le spectacle, tu vois. Et surtout parce qu'après le repas, le serveur m'a offert un petit digestif de schnapps. Ça y est, je n'ai plus besoin du vaccin, les gars. Ça tue tous les variants de l'asthabe grecque, ça. OK ? Jour 2, j'ai mangé un Fleishnake. C'est ça ? Un Fleishnake. On m'a dit, tout le monde dit, il faut goûter le Fleishnake. Je dis, ça ne donne pas envie. Fleishnake. Et les gens disaient, oui, c'est très bon. C'est un escargot de viande. Je dis, je préfère Fleishnake, en fait. Parfois, il ne faut pas traduire, les gars. Escargot de viande. C'est comme les Anglais qui essaient de traduire foie gras en fat liver. Il vaut mieux manger du foie gras, les gars. Donc, on m'a dit que le Fleishnake, c'est très bon. Parce que c'est une espèce de rouleau de viande. Les gens disaient, ouais, c'est un peu comme une bouche de Noël. Mais à la viande. Honnêtement, je n'ai jamais mangé une bouche de Noël. En disant, il manque un peu de boeuf, là. Mais je l'ai goûté, je l'ai goûté quand même. Et honnêtement, c'est très bon. C'est très bon qu'une fois par an. Donc, j'étais dans un restaurant très typique alsacien. Et à côté de moi, il y avait un couple qui s'est goinfré autant que moi. Le monsieur, il a pris une choucroute. Il y a un tas de cochonail à côté d'un tas de chou fermenté. Je pense fermenté parce que ça présage ce que ça va faire dans ton ventre. Sa femme, elle mangeait un beckhoff. Et j'ai vu que la traduction de beckhoff, c'est fuck le règne animal. Parce que là-dedans, il y a du boeuf, du porc et de l'agneau. Il ne manquait que le hippopotame, les gars. Et j'ai pu manger une flamme cuche. Vous avez sublimé la pizza. C'est très bien. Et aussi, vous avez sublimé les pâtes. Parce que j'ai mangé aussi le spécule. Donc oui, vous avez des pizzas, des pâtes. En fait, vous avez pris la cuisine italienne. Et vous avez dit, fuck la sauce tomate. Nous, on a de la crème. Voilà la cuisine asacienne. Et il faut savoir que chaque fois que je joue mon one-man show, j'ai un public qui vient de partout dans le monde. J'ai pas mal d'étrangers qui viennent ici me voir. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'on a des étrangers ce soir ? Des étrangers ce soir. Ah, quelqu'un qui hésite, il n'était pas sûr. Pourquoi tu viens d'où ? Je suis allemand. Allemand ! Ah, c'est très étrange, effectivement. De quelle partie de l'Allemagne ? L'Allemagne, quoi. D'accord. Struzgarde, c'est ça ? Ça, ouais. De quoi ? C'est où ? Dans le sud-ouest. Donc à côté, quoi. Quinze minutes ici, quoi. Deux heures. Deux heures, ok. Un peu plus, ok. Et donc tu habites ici à Mulhouse, maintenant ? Non, ma copine, elle vive à Strasbourg. D'accord. Donc tu fuis ta copine, en fait. Tu viens faire le week-end à Mulhouse, tandis qu'elle est à Strasbourg, c'est ça ? Juste pour moi. Et j'espère vraiment que c'est cette femme à côté de toi, sinon ça sera bizarre. C'est bien elle ? Ok, tant mieux. Wouh ! On ne sait jamais. On est en France, les gars. Ok, donc très bien. Donc tu es Strasbourgeoise. Non, même pas. Pourquoi ? Tu viens d'où ? De Brésil. Ah oui. Voilà, tu ne voulais pas l'admettre au début, hein. Donc ce n'est pas vraiment mi-chemin. Ah, Mulhouse pour vous deux, hein. C'est euh... Tu t'es fait avoir, là, un peu, hein. Quelle ville au Brésil ? Sao Paulo. D'accord. Et donc ça fait longtemps que tu es en France ? Cinq ans. Cinq ans. Et tu habites maintenant à Strasbourg. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as quitté le Brésil pour aller à Strasbourg. Wow, pourquoi ? Comme ça ? Non, je ne te crois pas du tout. Personne ne fait ça comme ça. Ils font vraiment une très, très bonne raison. Pour étudier. Pour étudier. Tu étudies quoi ? Agroalimentaire. Agroalimentaire. Tu as appris le français avant de venir à France ? Parce que tu parles hyper bien. Bon, moi, je pense que tu parles bien. Apparemment, ils ne sont pas d'accord. Non, maman, il y a un peu de soutien, mais l'accent et tout. Il y avait d'autres étrangers ? Oui, tu viens d'où ? Algérien. Algérien ? Et ça fait longtemps. Tu habites maintenant à Mulhouse ? Oui, je suis. Parce que c'est chouette Mulhouse. Parce que c'est chouette Mulhouse. On dirait qu'il y a quelqu'un avec un pistolet sur son dos. Elle a dit ça, justement, parce que c'est chouette Mulhouse. Aidez-moi. Et chaque fois que je joue dans une ville, je fais quelques blagues sur la ville en question, comme j'ai fait au début. Et aussi, j'essaie de parler comme des gens du coin. Parce que j'ai une liste. Hop là. Hop là. Ça veut dire quoi ? Hop là. Allez. Let's go. Merci. J'avais compris. Allez. OK, merci. Ça guette. Ça guette. Vous avez ajouté un Z. Ça guette. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça guette. Ça va. Donc, c'est une question. Ça roule. Non, c'est l'affirmation. Donc, ça guette. Et comment tu poses la question ? Ça guette. Ah, d'accord. Comme ça va, quoi. Ça guette. Ça guette. Vâche. Ça veut dire quoi ? Tu sais. C'est une question ou c'est une affirmation ? C'est un vâche, tu sais. C'est une question vâche. Les deux. On peut faire ce qu'on veut. Javos-h. Javos-h. C'est ça ? Je le prononce bien ? Javos-h. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme une menace ? Qu'est-ce qu'il y a ? Javos-h. Je vois santé et gesundheit. Gesundheit. Putain. C'est pas très Covid, hein ? Gesundheit. Vous savez quoi ? Santé. Vous avez santé et gesundheit ici. D'accord, mais donc si tu le dis quand quelqu'un est ternu ou c'est plus comme cheers ? Cheers. Les deux. On peut faire ce qu'on veut. Il veut du beau temps. Il veut du beau temps. Il veut, c'est plus réel. C'est plusieurs personnes qui... Mais on veut tous du beau temps. Pourquoi tu dis il veut du beau temps ? Ça veut dire quoi ? Il veut du beau temps. Il va faire beau. Il va faire beau s'il veut. Donc si on veut tellement, on va l'avoir. Il a anniversaire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il fête son anniversaire. Vous parlez comme un gamin de 2 ans, en fait. Il a anniversaire aujourd'hui. Parce que je vois ainsi... Après, il reçoit quel âge ? Il reçoit quel âge ? Donc on n'a pas l'âge, on le reçoit. C'est ça ? Qui te donne l'âge ici ? Pourquoi tu le reçois ? Est-ce que c'est la même personne qui veut du beau temps ? Service. Vous jouez au tennis ici ? Pourquoi service ? De rien. C'est la même chose. Ça veut dire de rien. Parce que je trouve que ce n'est pas très poli. Vous insistez vraiment sur... Je n'ai plus un service. Service. Ça tire. Il y a un courant d'air. Il y a un courant d'air. Ah. Mais qui tire, du coup ? Le même genre qui veut le météo, qui veut du beau temps, qui donne l'âge. Ça tire. OK. Ça tire. OK. Montre-moi le. Montre-moi le. C'est montre-le-moi. D'accord. Vous parlez juste mal français, en fait. C'est... Vous parlez comme moi, en fait. C'est génial. Je l'adore. Coupe vers ta mie. Ça veut dire quoi ? Coupe vers ta mie. Nom de Dieu. C'est très long. C'est beaucoup à sortir. Quand on est énervé, quoi. Coupe vers ta mie. D'accord. Coupe vers ta mie. Coupe vers ta mie. Mais je ne vois pas où est l'accent. C'est Coupe vers ta mie ou... Coupe vers ta mie. C'est où ? Coupe vers ta mie. Coupe vers ta mie. Merci, l'allemand. Mais est-ce que c'est allemand ou c'est uniquement alsacien ? C'est un dialecte allemand. C'est un dialecte allemand. Ah, attention à ce que tu dis, là. Attention. C'est un espèce de mélange de tout. Parce qu'en Allemagne, on peut dire qu'on peut faire ta mie. Donc, c'est un asacien. T'as trop hésité. Schnoutre. Ça veut dire quoi ? Schnoutre. La morve. Mais c'est génial. Schnoutre, c'est la morve. Oh putain, j'ai jamais vu un mot phonétiquement qui veut aussi bien décrire l'objet, quoi. C'est en homotopie, quoi. Schnoutre. Oh, j'adore. Oh pardon, j'ai un peu de schnoutre qui sort de mon nez. Oh, regarde tout le schnoutre. Je vais l'employer. Je voudrais bien que toute la France emploie schnoutre maintenant. C'est tellement... Déjà, morve est pas mal, hein. Morve. Mais schnoutre. Oh, j'adore. Schmoutz. Schmoutz. Un bisou. Parce que je vois aussi schmoutzala. C'est quoi schmoutzala ? Ah, ala, ça veut dire petit. Pas partout, hein. OK. Normalement, il est grand. Mais OK. Schatz. Schatz, ça veut dire quoi ? Chéri. OK. Et donc, tu peux dire... Schatzala. Ma petite chérie. Schloppa. Schlappa. Schlappa. Je le prononce bien ? Les chansons. Ah, super. Un peu comme schnoutre, je trouve. Ça fait vraiment... Schloppa. 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 Je fais des schloppa. Ça fait un peu schloppa, quoi. J'adore. Ah non, il me reste que 42 mots. J'espère que ça vaut pas. Schloppa. C'est très bizarre comme expérience, là. Il y a une salle remplie d'adultes qui... Schloppa. Comme si j'étais là, moi, faites le bruit d'une vache. Schloppa. Donc, ça veut dire quoi ? Schloppa. 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 N'importe quoi. Schloppa. C'est une petite gorgée de quelque chose. J'adore. Schloppa. Pareil, vraiment. Schtouk. Parce que j'ai schlouk et schtouk. Un petit morceau. Donc, on prend un petit gorgée, c'est une schlouk. Un petit morceau, tu prends juste une schtouk. Vous êtes obsédés par le scht ici. C'est incroyable. Bièrebush. Bièrebure. Non, mais c'est un ch à la fin. Oui ? Vous prononcez le ch. Ruh-ru. Bièrebure. C'est ça ? Donc, ça veut dire quoi ? Bièrebure. Un bide de bière. Spécifiquement, un ventre de bière. Moi, j'étais impressionné par des fenestrées. Mais honnêtement, là, c'est le bas, quoi. Vous avez un mot spécifique pour un ventre à cause de la bière. Oh, génial. Et donc, oui, j'ai Schneck. Schneck. Qui maintenant, je sais, c'est pour les petites filles, c'est ça ? Non, j'ai rien compris de toute la soirée, alors. C'est un escargot. Je vois pas le rapprochement. C'est vrai, c'est un escargot. À la base. Quoi ? Un Fleisschneck. Un Fleisschneck. Oui, c'est un escargot de l'union. Un Fleisschneck. Oh. J'ai compris maintenant. Tout, tout. Oh là. Waouh. Ok, je vais tenter un truc avant que je parle. Hop là. Ça guette ou bien ? On m'a dit que t'as anniversaire aujourd'hui. Tu reçois quel âge ? En tout cas, je t'offre une finette et une paire de schlopala. Service. Je te donne un schmutzala et je te dis, Gozontite. Je bois un schlouc de Riesling à toi, ma chatzala. Ok. Yo. Ça tire ou bien ? Y'a vos sèches ? J'ai un énorme schlouc de roquisseur de mon nez. Qu'en faire, Tommy ? En fait, moi, donc demain matin, assez tôt, je vais rentrer en France de l'intérieur. Et j'ai du mal à l'admettre, mais je me suis acheté une machine à Spetsle.